Parce que vous annoncez que vous allez gagner un dB au niveau de la puissance audio, parce que vous allez appuyer sur ce bouton, j'ai du mal à comprendre. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de cette enceinte de chez Ultimate Ears, la Epic Boom. C'est un nouveau modèle qui vient de sortir de chez Ultimate Ears. Si vous l'avez remarqué, chez Ultimate Ears, ils ne sortent pas des nouveaux modèles tous les 4 matins. Donc bien évidemment, quand un nouveau modèle sort, on espère franchement que ce soit au top. Mais bref, on va faire le tour du propriétaire de cette enceinte, Epic Boom. Et on va donc commencer avec le déballage de cette enceinte. Et un petit tour au niveau esthétique pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors comme d'hab, chez Ultimate Ears, au niveau de l'emballage, c'est plutôt soigné. A l'intérieur, on va y retrouver les différentes notices. Et également un câble USB-C vers USB-C pour la recharge. Et ce câble fait exactement 1 mètre. Donc c'est une longueur plutôt correcte pour un câble USB de recharge. On y retrouve également l'enceinte qui est parfaitement emballée dans son petit sac. Mieux que c'est mignon. Alors pour ma part, j'ai acheté le modèle gris clair blanc. Il existe également le modèle noir. Mais bon franchement, la plupart du temps, les enceintes, elles sont noires. Alors on va changer un peu, on va prendre une couleur un peu différente. Sachant qu'en plus, si vous regardez bien, il y a sur la partie basse de l'enceinte, un plastique de couleur blanche avec des petits pigments oranges. Et c'est du plus bel effet, je trouve. Quand on fait le tour de l'enceinte, on se retrouve avec le gros plus et le gros moins qui vont servir justement au réglage du volume. On y retrouve également sur la partie supérieure, les boutons qui vont servir à l'allumage, à l'appairage du Bluetooth, à l'activation, désactivation du mode plein air. On reparlera de ce mode un peu plus en détail après. Et également le bouton Play-Pause qui va également servir à ce qui s'appelle le Magic Button. Et ça aussi, on va en parler un peu plus tard. Sur la partie arrière, on va y retrouver une sangle pour pouvoir la tenir et l'accrocher. La sangle, elle est vraiment d'excellente qualité. Et en plus, cette sangle, elle a une partie en fait qui est aimantée. Donc l'avantage, c'est quand on va relâcher la sangle, elle va parfaitement se repositionner, plaquer contre l'enceinte. Et ça, c'est un petit détail qui fait la différence chez Ultimate Ears. Toujours à l'arrière de l'enceinte, sur la partie basse, vous allez retrouver un petit capot en caoutchouc qui va donc cacher le port USB-C pour la recharge. Et d'ailleurs, comme c'est indiqué dans la notice, il est bien important de ne pas recharger son enceinte quand elle est mouillée, bien évidemment. Et donc, autre chose importante, une fois que vous avez fini de la recharger, si vous l'utilisez à l'extérieur, si c'est un milieu humide, s'il y a des projections d'eau, quelque chose, pensez à bien vérifier que le capot est bien fermé. C'est vraiment important parce que justement, ça va jouer sur la garantie de l'appareil. Autre chose sur la partie vraiment en dessous de l'enceinte, on va retrouver une partie où on voit justement des vis. Et sur une de ces notices, on voit surtout que si on décide du coup de retirer le film plastique et les vis, c'est qu'on cherche du coup à retirer la batterie pour pouvoir la recycler, la remplacer. Alors, à voir si un jour Ultimate Ears va proposer en pied de détaché ses batteries. Peut-être que ce sera le cas, c'est peut-être une première avec ce modèle justement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait être pas mal justement de permettre le remplacement sans perte de garantie de la batterie d'un appareil. Comme ça peut être le cas par exemple lorsque vous allez chez un professionnel agréé pour votre smartphone par exemple. Cette enceinte au niveau de ses dimensions, comme vous pouvez le voir, donc elle a une taille relativement correcte. Et au niveau de la transportabilité, donc elle fait pratiquement 2 kg. Bon, ça devrait aller normalement. En tout cas, ça rentre dans un sac à dos, ça c'est sûr. Après, si vous avez les autres affaires avec, ça prend quand même un peu de place. D'un point de vue fabrication de cette enceinte, Ultimate Ears indique qu'elle est à 59% de matériaux recyclés. Si vous avez la Mécolo, pourquoi pas ? Au niveau de la connectivité de cette enceinte, c'est en Bluetooth. Alors, je n'ai pas trouvé la version du Bluetooth que c'était, mais c'est indiqué jusqu'à 55 mètres. Par contre, au niveau du profil pour le Bluetooth, il y a donc la connectivité en AD2P. Également, pour le couplage avec votre smartphone, pour faire un couplage express, vous avez également la possibilité d'utiliser le NFC. Sinon, par rapport à la chose la plus importante, bien évidemment, pour une enceinte, c'est au niveau de l'audio. Et donc, cette enceinte, elle est indiquée pour avoir un son à 360 degrés. Ce n'est pas vraiment du 360 degrés. En fait, c'est la disposition des haut-parleurs qui vont donner une impression comme quoi c'est à 360 degrés. Puisqu'en réalité, quand on tend un peu plus l'oreille proche de l'enceinte, on se rend compte que le haut-parleur des basses et des médiums se trouve sur la partie avant en bas. Et le haut-parleur des hauts médiums et aigus se retrouve en fait sur les côtés gauche et droite de l'enceinte. Donc, ça donne un côté un peu plus spatialisé du son. On retrouve quand même le côté stéréo si on a l'enceinte pile en face de soi. Mais bon, comme d'hab, ça reste une enceinte portable. On ne cherche pas forcément à avoir du vrai stéréo quand on a une seule enceinte. A la limite, ça devient intéressant si vous en avez deux justement. Puisqu'en les jumelant, vous allez pouvoir du coup avoir un vrai sens stéréo. Et là, ça peut devenir plus intéressant. Au niveau de la qualité audio, nous allons faire un petit test audio justement pour écouter ce que ça donne. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vous ai fait goûter l'enceinte avec les réglages par défaut. Et franchement, entre nous, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu meilleur de la part de Ultimate Ears. Parce que de là à donner le nom Epic Boom, donc épique pour une enceinte qui ne va pas forcément avoir un son si épique que ça, c'est un peu dommage. On a quand même quelque chose de qualitatif. Mais je trouve que pour le prix, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu meilleur. Donc effectivement, on a la possibilité, et on va en reparler juste après, de régler l'écoliseur qui est donc pour cette enceinte. Puisqu'effectivement, il faut que je vous parle de l'application qui va avec. Ça reste quand même correct. Mais pour le prix, ça manque quand même de petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, eh bien, vous le remarquerez, ce sont les basses. Ça manque de rendre dedans, quoi. Au niveau des aigus et des médiums, là, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais bon, pour avoir un bel équilibre audio, eh bien, il faut qu'on ait des bons aigus, des bons médiums et des bonnes basses. Et puis, bah là, ça manque quand même clairement. Et alors justement, parlons de l'application qui va avec cette enceinte. Puisqu'effectivement, il existe l'application Ultimate Ear. Alors, je vous invite à aller la télécharger sur le store de votre smartphone ou de votre tablette. Et la première chose à faire dès que vous avez l'enceinte, bon, d'abord, la recharger complètement. Mais pendant qu'elle est en train de se recharger complètement pour la première fois, eh bien, c'est de passer par l'application pour mettre à jour le firmware de l'enceinte. Et donc, si on va dans cette application, vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Vous allez donc vous retrouver avec la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'enceinte. Vous allez retrouver également le bouton pour le mode plein air. Vous avez la possibilité de régler le volume avec votre appareil, bien évidemment. Il y a une histoire d'accès rapide à Playlist Music avec Amazon Music et Apple Music. Bon, parce que je suis sous iOS. Après, vous avez toujours en bas sur la partie basse, là où il y a les deux petites enceintes, la possibilité de passer en mode Party Up. Donc là, si vous avez plusieurs enceintes Ultimate Ears, elles vont toutes se synchroniser. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Et vous allez pouvoir également vous retrouver en mode stéréo si vous avez deux fois la même enceinte. Et on en vient à cette fameuse partie égaliseur, enfin égaliseur comme c'est écrit, dans laquelle vous allez retrouver différents réglages possibles. Sinon, au niveau de l'égalisation, bien évidemment, quand vous êtes dans un mode, vous pouvez changer le réglage. Donc, augmenter les bases, enfin, régler ce que vous voulez au niveau de l'égaliseur. Mais par contre, vous avez en haut à droite un bouton enregistré et il est grisé. On peut pas enregistrer d'égaliseur personnalisé. Alors là, je comprends pas. Super, je fais un mode personnalisé, je veux l'enregistrer, mais on peut pas. Et en plus, à part le bouton annulé, on peut rien faire d'autre, quoi. Là, Ultimate Ears, il va falloir l'expliquer, parce que là, c'est complètement incompréhensible. Et donc là, je vais vous faire un petit test audio rapide pour écouter les différents modes au niveau égalisation. Je vous laisse écouter. Musique Voilà, comme vous avez pu l'entendre, le mode amplification des bases, c'est pas extraordinaire. Et les autres modes, vous verrez, c'est en fonction de votre utilisation, bien évidemment. Mais à mon sens, le mode égaliseur plat, là, le mode signature, c'est probablement le mode le plus adapté pour écouter à peu près tout avec l'enceinte. Autrement, parlons du mode plein air. Ce fameux mode plein air avec son petit sapin associé. Alors là, franchement, c'est un mode... Alors là, ça me fait rire, mais vraiment. Parce que vous annoncez que vous allez gagner un dB au niveau de la puissance audio, parce que vous allez appuyer sur ce bouton... Ah, j'ai du mal à comprendre, hein. Ouais, puisqu'en fait, dans la réalité, si vous tendez bien l'oreille, eh bien, en fait, ce mode va simplement jouer sur l'égalisation. Puisque là, effectivement, il va surtout amplifier les médiums et les bas-médiums. Mais par contre, il va pas mal couper les basses. Alors, il y en a déjà pas énormément, mais alors là, on en fait les... Mais oui, c'est vrai, quoi. Et donc, à part créer une égalisation spécifique où on vient, du coup, monter la partie médium, bah, ça va donner une impression de gagner un dB de puissance audio. Mais en vrai, c'est pareil, quoi. Ultimate Air, pourriez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous avez voulu faire, là ? Parce que moi, si je prends l'exemple avec la gamme Boombox de chez Jibel, par exemple, bah, on a des très très grosses basses. Alors, il y a trop de basses pour être à l'intérieur. Mais par contre, quand on est dehors, on a envie d'avoir des basses. On a envie que ça s'entende. Donc là, si on vient les couper, je vois pas trop l'intérêt. Sinon, d'un point de vue autonomie, cette enceinte, elle est annoncée pour 17 heures d'autonomie. Alors, je pense que les 17 heures sont tenables si vous l'utilisez à moyen volume avec le réglage plat, au niveau de l'égalisation. Pour ma part, avec tous les tests audio que j'ai pu faire, je ne l'ai pas utilisé jusqu'à, justement, vider la batterie. J'ai dû faire, en tout, à peu près 5 heures de tests audio. Et sur cette durée-là, j'ai dû enlever peut-être à peu près 30% de la batterie. Et d'ailleurs, au niveau de la batterie, pour vérifier son niveau, quand elle est allumée, l'enceinte, vous appuyez et sur le plus et sur le moins. En même temps, vous allez avoir, justement, trois petites LED qui vont apparaître en haut. Et donc, chaque LED correspond à un tiers de pourcentage de batterie. Donc, 30, 60, 90%. Autre chose au niveau utilisation, avec le bouton Play-Pause. Bon, le bouton Play-Pause, on sait à quoi ça sert. Mais apparemment, il sert aussi à ce qui s'appelle le Magic Button. Alors, le Magic Button, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on reste appuyé longtemps sur le bouton et on écoute déjà. Pour utiliser cette fonction, vérifiez que l'application est active et que vous avez accès à Internet. Et donc, quand vous allez aller dans l'application, vous allez vous retrouver avec un pop-up qui va apparaître, qui va vous indiquer en un clic que tu peux accéder à ta bibliothèque musicale, blablabla, on s'en fiche. Et après l'avoir configuré, appuie tout simplement quelques secondes sur le bouton Magic Button de ton enceinte pour écouter automatiquement ta musique préférée. Et avec ce mode, vous allez donc avoir un accès rapide à une playlist ou un ensemble de playlists que vous allez configurer au préalable. Eh bien, vous allez appuyer 2-3 secondes sur ce bouton-là et ça va lancer directement cette playlist. Ensuite, vous restez appuyé encore 2-3 secondes sur le bouton à chaque fois pour changer, passer d'une playlist à une autre. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de ce bouton Magic Button. Après, j'ai constaté qu'il y avait quand même quelques petits bugs lorsqu'on lance une playlist en appuyant directement avec ce bouton-là et que vous avez l'application ouverte dans les mains, eh bien, en fait, la lecture, elle ne marche pas. Vous allez avoir le bouton comme quoi c'est en train de lire la musique, mais il n'y aura pas de son qui va sortir. En tout cas, avec moi, sous iOS, ça n'a pas marché avec l'application musique. Par contre, dès que j'ai changé d'application ou que j'ai éteint l'écran du téléphone, eh bien là, la lecture, elle a commencé. Quelques bugs logiciels qui n'ont pas été vus chez Ultimators, hein ? Voilà. En dehors de tout ça, donc, pour cette enceinte, globalement, ça reste quand même de très bonne qualité, mais il y a un petit bémol avec l'histoire des basses qui ne sont pas dingue dingue. Mais bon, pour certaines musiques, ça va parfaitement passer. Si vous écoutez, par exemple, du classique ou vous regardez des vidéos... Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, si vous regardez des vidéos avec votre smartphone et que vous avez le son sur l'enceinte, il n'y a pas du tout de latence. Mais donc, comme je le disais, voilà, pour certains usages, eh bien, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir de grosses basses. Et le son va donc être parfaitement convenable. Voilà, j'en ai donc terminé avec cet enceinte Ultimate Ears Epic Boom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette de notification pour être prévenu lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous !